C'est sympa ton bureau, Juan. Danny, de retour pour répandre le chaos ? Tu veux que je te fabrique les meilleurs suprémos et que je te bricole des armes ? Je veux bien. Alors j'ai besoin d'uranium appauvri. Mais je crois que j'en ai. La chance, Castillou a planqué ses réserves près des plus grosses armes de l'île, ses canons anti-aériens. Quand t'auras trouvé de l'uranium, rapporte-le à mon bureau. Ou à un de mes associés. Si tu captures une bosse des FND, tu verras débarquer l'un de mes contacts, qui te donnera accès à mon inventaire. Très bien. Tu reviendras. Je crois. Ben voilà. C'est exactement ça. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous êtes tous très bien. C'est excellent ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de Far Cry 6. Et je suis censé lui rapporter de l'uranium dans une mission qui n'existe pas, étant donné que j'ai déjà récupéré de l'uranium précédemment. Hé, Juan, pourquoi tu me confies toutes tes créations ? Après tout, on se connaît à peine. Un instrument fabriqué par un maître artisan ne doit être joué que par des virtuoses. J'ai vu tes talents, Danny. T'es comme un Stravinsky sous enfaite. T'as un don. Gracias. Gracias. Mais j'aurais préféré avoir un don pour quitter cette île. Gracias. Du coup, en fait, j'ai même pas besoin de chercher l'uranium. Et ça, c'est cool. Par contre, tu me bloques, toi. C'est parti. Obtenir les armes de Juan. Je rappelle évidemment que dans le dernier épisode, nous avons perdu... Alors, comment il s'appelait ? Ah, c'est similaire à Juan, mais c'est pas exactement ça. Et il est mort. Et en plus, je ne l'aimais pas. Ça tombe bien. Non, je rigole. Il était plutôt sympa quand même. Je peux acheter ce fameux Furioso Fantasma Volta. Ok. On va tout prendre. Contre l'uranium. Et je viens de tout claquer. Voilà. Et j'ai quelques pesos. Très bien. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir, mais... Mais au moins, nous avons ça et c'est plutôt cool. Hop, tais-toi, toi. Fantasma. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de débloquer. Et le Volta Supremo de discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Juan Cortez, tu ne peux pas m'arrêter. Tu m'as dit que la dernière chose dont tu avais besoin était un apprenti. Mais moi, Richard, le bricoleur extraordinaire, j'incarne tout ce qu'il te manque. Je sais que le dernier colis que tu m'as envoyé était un test et je l'ai réussi. Bon, j'ai perdu une partie de mon oreille gauche et je vois moins bien de l'œil droit, mais je ne perdrai jamais ma passion pour les explosifs artisanaux. Envoie-moi simplement l'adresse de ton camp secret et je m'y expédierai aussitôt. N'oublie pas de signaler à la réception et de ne pas bloquer les aérations avec toute ma débrouillardise. RPS, tu dois me dire comment tu as réussi à envoyer 500 grammes de Semtex par courrier. Je dois l'admettre, tu m'as bien eu. Ah ouais, courrier de fan. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Très bien. Ça va ? Très bien. Je crois qu'il y avait aussi un truc à lire ici. Senor bricoleur, ici Juan Cortez, je crois que je suis ton fan numéro 1. Je ne sais pas comment tu fais. Une lame de tondeuse avec un god miché au bout. C'est le genre d'invention dingue que j'adore. J'espère que ça soignera ma hernie disque. Ça va être compliqué. Quand ce sera moins chaud, c'est-à-dire quand on sera tous morts, je passerai peut-être à ton atelier pour voir Magic filial oeuvre. Tant de faire pas si quelques trucs disparaissent. On conseille de dévaliser les meilleurs. Alors j'espère que ton petit clébard n'est pas un mouchard. Allez, assez perdu de temps, ce monstre en caoutchouc de 30 cm. A rendez-vous avec ma colonne vertébrale. On parle bien sûr du god miché. Bon allez, très bien. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça c'est lu. On récupère du métal. Très bien. Où c'est que tu m'emmènes, Gapo ? Ouh, tu me fais découvrir un petit peu des nouvelles choses par ici. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ok. Oh, très bien. Ok, eh bien écoutez, je peux lui parler pour rejoindre. Ok, il faut que je parle à Clara. Clara, elle est dehors. Oh putain, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est par là qu'on est rentré. Oh. Oh, c'est magnifique. Et vous savez quoi ? Ça me fait penser à Far Cry 3 aussi, décidément. Bon, c'est un petit peu plus petit quand même. Mais je vais peut-être pas spoil. Bon, si je pense que vous connaissez. Et si vous connaissez pas, bon bah voilà. Mais il y a une petite grotte en gros dans Far Cry 3. Donc pour faire ça simple. Voilà. Très bien. Très bien. Eh bien écoute, on va de ce pas parler à Clara. Attendez. Oh là 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 là. Tellement de choses à récupérer. Ça, ça me plaît. Oh là là, il y a un petit salon et tout. Rulio. Ah bah Rulio. Oui, Rulio qui est donc mort. Je pars à Esperanza pour dire au revoir à mes crétins d'amis. Ils le font enfin. Ils fuient Yara. Il n'y a plus que toi et moi. Après. Eh bah du coup, il n'y a plus que Lita maintenant. Combien de ces lettres avons-nous laissé pour les autres ? Tu ferais mieux de les garder. Quand nous serons gras et vieux, nous pourrons nous rappeler à quel point nous étions bêtes. La dernière que je t'ai laissé te disait que ce n'était qu'un truc d'un soir. Deux êtres solitaires faisant ce que font les êtres solitaires. Je n'en pensais pas un mot. C'est pareil pour la deuxième, la troisième et la quatrième. J'aurais dû le savoir. Je ne pouvais pas rester loin de toi. Je t'aimerais toujours. Julio, c'est vrai. Oh, c'est trop beau. C'est trop mignon. Ok. Bon, du coup, c'est vrai que je ne savais pas c'était quoi leur relation. Bah maintenant, nous avons compris. Eh Danny ! Et c'est triste. Qu'est-ce qu'un guerrier à haut dit à un autre guerrier à haut ? Va te servir de ce putain d'établi ! Mais ce n'est pas drôle. C'était censé être une blague ? Hop ! Ça, c'est fait. Allez, c'est parti. Euh, ok. Oui, du coup, euh... Clara, elle m'attend depuis tout à l'heure. Alors, on va aller lui dire deux, trois mots. Oh là, c'est la tempête, là. C'est la tempête, c'est pas du tout. Euh, j'arrive, Clara. Centre de commandement de Clara. Luciani. Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves et à la violence. La capitale et sa forteresse. Si on prend Esperanza, on libère Yara. Le meilleur moyen d'affaiblir Castillo, c'est de toucher un maximum de bases des FND et des postes de contrôle. Mais surtout, nous devons encercler Esperanza et prendre Castillo à son propre piège. Nous devons mener des opérations ciblées pour unir la révolution et renforcer Libertad. Pour ça, il faut que je recrute trois groupes de Yara pour se battre aux côtés de Libertad. Chacun d'eux sème le chaos dans une partie de l'Empire de Castillo contrôlée par son cercle proche. À LST, les crevards d'envahisseurs comme McKay Industries siphonnent nos ressources. Et l'amiral Benitez défend le trésor toxique de Castillo. Mais les légendes de 67 peuvent nous aider. Ils se planquent dans la jungle sur les plus hautes montagnes de Yara. El Tigre, leur plus grand guerriero, t'attend à bras ouverts pour t'aider et les rallier à notre cause. Et puis il y a Bayedéor, le centre des opérations de Castillo pour le Viviru. Mais aussi celui de sa propagande, dirigée par sa ministre de la Culture, Maria Marquesa. J'ai de vieux amis qui peuvent s'occuper de notre campagne anti-propagande. Les Maximas Matanzas. Ils ont été les voix de la contestation et peuvent convaincre les décidents d'Yara de se battre pour Libertad. Ils ont disparu. On les a vus pour la dernière fois dans un fort de Balaceras. Nous devons les retrouver avant les forces de Castillo. À Madrugada se trouve le neveu de Castillo, Rosé. Un esclavagiste qui force les Parias à cultiver du tabac empoisonné pour faire du Viviru. La famille Montero se rebelle contre Rosé. Ils détestent les visiteurs. Mais j'ai des infos sur un mécano qui a un atelier à Costa del Mar. Il s'appelle Fili Barzaga. C'est leur point de contact. Si j'étais toi, je commencerais par Madrugada. Si on reprend le tabac avec l'aide des Montero, on détruit le Viviru de Castillo à sa source. Tu n'as qu'à trouver Fili le mécanicien. Je serai là à orchestrer des frappes ciblées de Libertad contre Castillo à Traverriara. Attends, c'est à moi de convaincre tous ces groupes de rejoindre Libertad ? Comment ? Facile. Tu les aides, comme tu peux. Tellement d'infos les amis, tellement de choses à faire. J'envoie des troupes à ces groupes, c'est une invasion. J'envoie un éclaireur, je suis une naze. Mais avec toi, il n'y a pas de politique, ni quoi que ce soit. Tu m'aides. Libertad prend la capitale, on est Gorjanton, on peut boire son sang, etc. Danny, viens voir. Vive à Libertad, Répha. Ouais, ouais. Je ne suis pas la meilleure guérilla de Clara, c'est toi. Tu n'as pas fait attention. Traduction, Juan ? Son accent. Clara essaye de le cacher, mais elle est née parmi les riches. Elle a abandonné sa famille de vrais Yaran. Elle aura beau flinguer, saigner et boire avec nous, l'odeur de la bourgeoisie lui collera toujours à la peau. C'est quoi le rapport avec moi ? T'as pas de parents, Danny. T'es pauvre. T'as que dalle. Quand on te voit, on pense pas politique. Aucune excuse pour te jeter. Elle se sert de moi. Si. Et en retour, tu te sers d'elle. Tu veux descendre Antoine ? Oui. Tu veux libérer Yara ? Bien sûr. Mais il y a un truc que Clara osera pas dire, et qu'on sait tous les deux. T'adore ça. Tu rêves de révolte. Et pour les gens comme toi, les tripes nouées lors des embuscades, l'odeur du soufre qui brûle les narines, c'est... C'est... C'est fun. T'en fais pas. Ton secret est en sécurité. C'est une petite coquine en fait. J'ai bien fait de l'avoir choisie comme personnage. C'est vraiment une petite coquine. Bon bah c'est plutôt sympa, et franchement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que la durée de vie du jeu, elle a l'air gigantesque. Elle a l'air gigantesque les amis. Bon. Nouvelle opération, rencontre avec Maximas Matanzas. Et ça se passe sur l'île là-bas, si j'ai bien compris. Très bien. Hop. C'est ce qu'on va faire, bien évidemment. Et donc je vais juste vérifier. Ah oui, c'est sur cette île. Costa del Mar. Très bien. Ça y est, on y est. On va y aller. C'est assez phénoménal. On peut se déplacer rapidement. Est-ce que... On peut aussi se déplacer rapidement. Très bien. Et on a un quai. Donc on peut y aller en bateau, techniquement. Eh ben voilà, bah oui. Eh ben c'est super. Eh ben on va y aller les amis. Oh là 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 là. Direction le contact de Philly. Tout le contenu supplémentaire que vous avez acheté désormais débloqué. Ça tombe bien, je n'ai pas de contenu supplémentaire. C'est parti. C'est parti. Un petit peu de bateau. Et on va rencontrer Philly. Alors très sincèrement, si j'ai bien compris toutes tes explications, Philly, ça doit être un des seuls gars parmi tous ceux qui ont été présentés à qui on peut faire confiance. Je pense. Parce que les autres ne me disent rien du tout. Voilà. Donc pour les convaincre, bonsoir. Écoute, Juan, si tu butes des soldats, Castillo va envoyer ses forces spéciales à ta recherche. Et tu sais pourquoi elles sont si spéciales ? Elles ont reçu un entraînement spécial et sont lourdement harnais. Fais ta maligne. Mais c'est bien ça. Au moins, t'es prévenu. Voilà, donc toujours essayez de rester discret. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Tranquille, ça fait du jet ski. Ça, ça mute. Est-ce qu'on aura, comme dans les anciens Far Cry, des tours radio à activer ? Je ne sais pas. Visiblement, j'ai l'impression que non. Ça change un petit peu. Attends, on va juste éviter de rentrer dans les gardes. Madrugada. Nous y sommes. Bonjour. Je ne veux pas te faire peur, excusez-moi. Je voulais juste vous écouter. Vous avez rien à dire ? Très bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, laissez-moi lire ça, là. Coin de pêche. D'accord. On vient de découvrir un nouveau coin de pêche. Ok, putain. Il y a tellement de choses à faire. C'est insane. C'est insane. Bon, il se passe quoi, là ? Il y a des coups de feu. Il ne sait pas c'est quoi, là. C'est un méchant, lui ? Non, c'est un pote. Plus percez-vous ou l'attaquez ? On tira pas cette fois. Lâche. Les remords sont en route. Mais ouais, mais... Oh merde. Bon, je vais t'aider, frérot. Je vais t'aider, je suis avec toi. Je vois pas la fille. On prend le... J'arrive, je fous déjà le bordel. On se connaît pas, mais je viens t'aider. Attaque, guapo ! Allez ! Hop ! Ça, c'est fait ! Non, parce que là, je pouvais pas le laisser se faire abattre sous mes yeux, là. Il va bien, d'ailleurs ? Oui, il va bien, il est là. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors là, comment... Comment chercher la merde gratuitement, quoi ? Bon. Là, il y a encore un méchant. Alors, on va faire une expérience. Je vais passer à côté de lui sans arme. Est-ce qu'il va... Il a peur. C'est trop drôle. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait, par contre. Salut. Tu veux parler ? Non, mais là... On était en train de discuter, là. On parle. Mais on est en train de parler, frérot. On s'en fout, lui. Allez, on parle. Tu me disais un truc intéressant. En tout cas, ce qui est fou, les amis, c'est qu'ils ne me font pas de mal, les méchants, les gardes. Alors que je ressemble à ça, manifestement. Et ça, je trouve ça assez phénoménal. C'est juste ça que je voulais vérifier. Par contre, là, on se fait attaquer par les airs ou... Bon, je vais l'aider. Je vais pas crever, moi. Allez ! Faut frapper fort ! C'est bon ? Y'a personne, c'est bon, frérot. Ah, il est là. Attends, frérot. Désolé, mon pote. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut parler, maintenant, s'il te plaît ? Là, tu me disais un truc. On m'a dit où trouver un site anti-aérien. Je le marque sur ta carte pour que tu le détruises. Merci. Voilà, j'en avais besoin. Merci. Parce que sinon, on aurait été dans le caca. Voilà. Donc là, ça, c'est très bon à savoir. Faudra qu'on y passe. D'ailleurs, c'est sur le chemin. Merci, monsieur. Oh, on ne coupe pas la parole quand on parle. Merde. Sans déconner. Attendez, ça veut dire quoi, ça ? C'est une... Attendez. Ah, ce n'est pas écrit sur le machin. Il y a un truc sur le radar ? Pour le moment, comme on ne voit pas encore grand-chose, on va juste se contenter d'aller retrouver notre ami Philly. Ah, putain, ça, c'est chiant. Il ne meurt pas, Guapo. Ça, c'est chiant. Et je m'en doutais qu'il y aurait des animaux qui nous feraient chier comme ça. Et je peux vous dire que durant les phases d'infiltration, ça risque d'être compliqué. Ok. Ok, là, c'est une base militaire. On va éviter de... Hein ? Bonjour. Elle a l'air assez... Elle a l'air assez... Hein ? Ok ? Cible militaire, récompense. Ouais. On fera ça, on fera ça. On fera les bases, ne vous inquiétez pas. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que tu sais pourquoi l'armée réquisitionnerait une station météo ? Tu es côté ouest, c'est ça ? Moi aussi, cet endroit m'intrigue. Essaie de trouver un ordinateur. Ils gardent forcément une trace de leurs activités. Ok. Je vais inspecter les lieux. Non, non, on fera ça, on fera ça. Là, ce n'est pas l'objectif. Faites-moi confiance. On le fera ultérieurement, les amis. Je crois qu'on a assez pas mal de phases de gameplay dans le genre. Donc, on va se calmer avec ça. On essaiera de faire une belle infiltration si possible. Et vous serez fiers de moi, les amis. Vous serez fiers de moi. Nous, on va prendre contact avec Philly. Du coup, ouais, on peut se faire attaquer. C'est chiant, là. En plus, là, on est pile à l'endroit où il y a des crocodiles, frérot. C'est juste nickel, là où je suis. Très bien. Il y a une moto. Oh, trop bien un quad. Vas-y. Ah, là, on est bien. Conduyer ce véhicule à un point de collet. Très bien. Est-ce qu'on peut éteindre la radio ? Je pense que oui. Merde. J'en peux plus. J'en peux plus de moi. Bon, on est arrivé, de toute façon. Nouvelle chasse au trésor révélée. Oh là là, il y a plein de choses et tout. C'est génial. Attendez, c'est loin ou pas ? C'est juste à côté. Attendez, on va... De toute façon, tout est écrit sur la carte. Donc, chaque chose en son temps. Là, l'aérodrome de Martinez. Bah, c'est là où on doit aller. Parfait. Ah, mais je suis con. Je suis passé devant l'entrée avant, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Bah, ouais, mais il fallait le savoir aussi. Il fallait le savoir. Bon, bah, on va rentrer. Ah, bah, c'est bon, on peut rester par là. Parfait. Parfait, parfait. Allez, voyons voir les camarades. Et on fera le reste en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Magnifique. Qui peut bien travailler dans un endroit pareil ? Bah, je sais pas, des passionnés d'avion, par exemple. Salut, Philly ! On va aux Philippines ou quoi ? T'es Philly ? Moi, c'est Danny. Non, 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 il n'y a pas de Philly, ici. Il y a quoi dans ton sac ? Tu sais où il est ? Bière. Qui commande ici ? On peut tout faire avec ces petits trucs. Tu peux venir une seconde ? Viens là, s'il te plaît. Tu veux bien appuyer sur ce machin, là ? Interrupteur piégé. Tu lâches et... Alors ? Pourquoi t'es là ? Je collabore avec Clara de Libertad, ça te dit rien ? Clara, Libertad, t'envoie du lourd avec ses noms. Chorizo, ah non ! Mais elle est pas là, Clara ? T'es avec toi, personne d'autre. Alors, explique-moi. T'as une famille à sauver ? Des gamins ? Non. Alors dans ce cas, tu veux quoi ? D'abord, je vais enlever mon doigt de ce truc. Et savoir qui va m'aider à descendre Castillo. Ok. T'es libre. C'est toi, la vedette de Clara ? J'ai rien d'une vedette. Ouais, ça a marché, tu veux dire ça ? Ça a marché ! Magique fille du bébé ? Tu veux qu'on ait de Libertad ? Trouve Carlos Monte. C'est notre roc. Sa famille nous sauvera tous. Génial. Mène-moi à lui. Non, 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 non. D'abord, c'est à Philly que tu dois plaire. Ensuite, tu devras plaire à Baby Montero. Baby Montero. C'est là. Allez, Chorizo, on y va. La Espada, sa fille. La dernière nouvelle, elle s'en est prise à la plantation des Paria, à l'Est d'ici. Si tu lui plais, c'est gagné. Mais pour la trouver, bonne chance. Espada ! C'est une panthère. Oh, 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 la prochaine fois qu'on se verra. Tu me laisseras jouer avec ton sac à dos de malade ? Non. Dans ce cas, fais bien gaffe au gaz toxique. Putain, quel comédien. Ah, j'adore, je l'adore, lui. Alors, lui, je l'adore, voilà. Ça fait plaisir. La majorité des personnages, je les kiffe. Trouver Espada, fille Didi qu'elle a été aperçue à la plantation de tabac. Ah, oui, mais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, tout de même. Dis-moi où c'est, là, qu'on regarde un petit peu. Et bien les amis, laissez-moi vous régaler On va faire une petite chasse Attendez, un type qui se dispute avec une mangouste, il faut que j'aille voir ça L'homme et la mangouste Allez, on va aller activer cette mission Vite fait Ça va nous faire du bien Et puis par la suite on ira trouver Espada On va en profiter étant donné que c'est à côté J'aurais pu prendre la moto, c'est vrai Je suis un peu un imbécile, c'est pas grave On ira récupérer un véhicule Après Attends, je traverse vite avant que l'eau t'arrête, ça me fait peur Parfait, regardez, il y a une moto qui est juste ici C'est nickel C'est qui ? Danny, tu sais la personne que t'as essayé de faire exploser Oh, la vedette Quoi de neuf ? A quoi ressemble la plantation ? Oh bah, des cigares, des costards Des réceptions Mais avec des flingues Tu sais la vedette, t'es à l'ouest maintenant C'est une plantation quoi C'est un vieux bâtiment Entouré de plantes tabac Espada s'occupe d'un lieutenant Elle doit déjà y être Elle en a après qui ? J'en sais rien Les monteros font profil bas, tu sais Et tu ferais bien de t'en inspirer Alors, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose pendant ce dialogue Mais je viens de paraître suspect près d'un garde Bon, il m'a envoyé une voiture, ça c'est gentil Salut Clara T'as contacté Carlos Montero ? Pas vraiment Apparemment, je dois d'abord trouver sa fille Ah oui, Camilla Fais le nécessaire On a besoin du soutien des fermiers si on veut prendre l'ouest J'y vais Je t'appelle quand j'ai vu Carlos Yes, ça marche Alors, Amigos J'ai réussi, je l'ai attrapé Elle me harcèle depuis trop longtemps J'ai surélevé ma maison sur des pilotis J'ai érigé une clôture Mais rien ne l'a arrêté Mais j'ai enfin réussi N'approchez pas de ma maison Je suis allé chercher de l'échange chez Luis Je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes C'est peut-être une mangouste Mais pour moi, elle sera toujours la belette Ok On a une chasse au trésor les gars Alors, on va essayer de rentrer Il faut rentrer par effraction, j'imagine, à l'intérieur Ne laissez pas vos enfants escalader la clôture, danger de mort Très bien Comme ça, c'est bon à savoir Verrouiller Eh, frérot Tu crois que c'est verrouillé ? Regarde bien Voilà À un moment donné Faut pas se foutre de ma gueule Hop là Oh putain La langouste Reviens, langouste Reviens J'entends le renard et la belette Par contre Reviens Je suis dans la merde C'est une blague Punaise C'est pas vrai Voilà On va faire ça comme ça On va faire ça comme ça Attaque Putain, j'arrive pas C'est pas vrai Mais c'est atroce Et en plus, elle rentre de nouveau Oh, elle va faire ça combien de fois C'est bon, c'est bon Ah C'est pas vrai Bon, range ton arbre On va y arriver Bon, à la base J'ai pas eu le temps de Attends, mais c'est trop drôle J'en peux plus Attends Il y a des trucs à récupérer Non, très bien Ok Bon Ça c'est fait Ensuite C'est excellent Récupérer de l'essence On va juste faire gaffe Pas qu'il y ait des pièges Parce que visiblement Ça m'a l'air d'être assez cocasse Tout est ouvert La vue La plus en vue Ok Il y a quelqu'un de nu Ok, très bien Je vous laisse mettre pause Si vous voulez dire Je pense que c'est un petit peu bonus Très bien On va vite récupérer Ah D'après les informations glanées par nos sources Les guérillots locaux ont réussi à mener à bien une surveillance Nos opérations Pour contrecarer cette menace Nous avons monté une opération de surveillance De leur surveillance Pas question Qu'ils nous sur-surveillent Non mais Même les FND Ils ont de l'humour Alors que ce sont nos antagonistes J'adore J'adore Nouvelle cible militaire révélée J'en ai marre de cet endroit Voilà Oh Un joli petit pistolet Là Qui va nous faire plaisir Ça C'est fait Nous avons fait Notre petite chasse au trésor Les amis C'était plutôt sympa Et Et on s'est bien amusé C'est plutôt fun C'est plutôt fun Bon Maintenant on va aller Refaire notre quête principale Nous allons Trouver Espada Nous allons Trouver Espada En espérant lui plaire Qu'est-ce qu'on a là ? Une théière Une bénédiction Ok Honorer l'idole Très bien Pourquoi pas Pourquoi pas Alors Allumer Éteindre le poste de radio J'ai enfin trouvé Très bien Très bien Allez On s'arrache Oh il est bien ce véhicule Ouais Trop bien cette voiture en fait Je crois qu'on va arrêter le cheval Les amis Comment on fait pour y aller par contre Attendez Parce que c'est bien mignon Mais Est-ce qu'on peut avoir une route ? Non ? On doit se démerder ? Très bien Ok bah c'est pas par là déjà Allez c'est par ici Ouais du coup je sais pas si vous avez vu Mais je me suis approché Assez proche d'un garde tout à l'heure Et il y a eu une jauge qui est apparue J'ai failli me faire Dégommer Donc faut vraiment faire gaffe Il faut pas trop chercher Le contact avec eux quoi Allez On est parti Voilà il y a tellement de Il y a tellement de De garde ici C'est effrayant Et les routes sont tellement larges C'est d'autant plus effrayant Oh là là On passe juste à côté d'un char frérot Oh Il n'y a rien de rassurant Oh merde Non range ton arme Range ton arme Voilà Ah le premier civil qu'on croise En voiture Déjà la façon que je roule Ça n'existe pas Tu te fais abattre immédiatement je pense Hop là Oh là là Ce dérapage Magnifique Euh C'est écrit quoi Observation Ok Mais est-ce que j'ai le droit D'y aller Ah non Bah c'est que manifestement C'est pas par là Qu'il faut aller Ça m'étonnerait Oh mais attendez Bien sûr que si Bah c'est évident Puisqu'elle est dans un Dans la plantation de tabac Oh là là Va falloir la trouver Sans se faire Oh là là Bah là Les amis Va falloir être malin Oula Il s'en est passé des choses Bon il faut que je monte De toute évidence Pour prendre de la hauteur Ah ouais en fait Elle a buté tous les gardes Attends par contre ça Attends C'est toujours long C'est trop chiant Hop On va monter Donc elle a buté tout le monde C'est vraiment Une dure à cuire je pense Tant mieux Mais elle a pas désactivé l'alarme Après je pense qu'elle s'en fout Elle veut buter tout le monde Vous savez on est dans un camp rebelle Où je crois qu'ils sont vraiment chauds Donc C'est pas plus mal non plus Ok on peut pas Là Et bah alors Attendez Note officielle Nous avons 14% d'employés Le moins que l'an dernier C'est inacceptable Ah bah oui C'est fort embêtant C'est fort embêtant J'entends une alarme Putain attendez J'entendais une alarme Je comprends pas Il faut désactiver les alarmes Donc Et bien voilà Parfait En vrai je pense que On a pas trop de soucis A se faire Parce que je pense Qu'elle a vraiment dégommé Tout le monde Alors après Où c'est qu'elle est C'est une Toute D'autre Question On a saboté la caméra Ah bah attendez Attendez Là Elle vient de me dire Que la caméra A été sabotée Ah ouais C'est qu'elle est passée C'est qu'elle est passée par là Donc on va suivre le chemin Quelqu'un a cafeté Euh Tant pis Très bien Merde Ouais c'est par là C'est par là C'est par là qu'elle est passée La petite cage du FND Qui fait toujours plaisir Avec Une scorpion Très bien Mais on a beaucoup d'armes On en utilisera même pas la moitié L'épée Il devrait l'appeler la lame Pinga Elle Avis de renvoi Ok il renvoie des ouvriers Très bien Je crois qu'on l'a trouvé Je crois Je crois qu'on l'a trouvé Attention Non Putier T'es qui toi Danny De Libertad T'es Baby Montero Baby Montero Ce couillon de fille Je dois parler à ton père Clara Veux passer un accord Le nom de Clara Vaut rien par ici Tu bosses pour Clara et Garcia T'es la fille de Carlos Montero Pitié me tue pas Dis-moi où est ton lieutenant Promets de pas me tuer d'abord Caillot Villareal Caillot Villareal C'est l'île privée de Rosé Satisfaite ? Non Mais ça ira Et lui ? Et lui il va dire à son patron Rosé Castillo Que je tuerai tous ces lieutenants Un par un Pour m'amuser Puis je libérerai tous les parias Qui fabrique cette saloperie de tabac Ca c'est pour les miens Et pour finir Il va dire à Rosé Que je lui trancherai la gorge Comme ça là Et ça C'est pour moi Je ferais mieux de l'écrire du coup Parce que c'est beaucoup de Entends-toi de dire à cette petite merde Que l'épée le salue Et dis à tes potes Qui sont dans le mauvais camp Allons voir papa Incroyable Et ce genre de rencontre C'est insane Bon normalement J'ai désactivé les alarmes Oh lui Oh lui c'est trop Mais non C'est pas vrai Attends Ça sent pas bon Allez Vous êtes tous morts les gars Là on est dans la merde Arrête Oh je suis une queue T'inquiète 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 Je peux pas utiliser ce truc Ok Bien sûr On va les avoir Magnifique Oh putain Bon alors là Bon pourtant avant Ça marchait pas Ça va ? Bon ouais c'est pas grave T'inquiète On va prendre les chevaux T'es un petit peu lente T'es un petit peu lente là Quand même T'éloigne pas de moi D'accord Oui mais t'es lente Voilà Tu pouvais me dire Qu'on prenait le cheval C'est parti C'est bon Doucement Doucement Oh la oh la T'inquiète Dans ta gueule Ah ça marche pas Ah ouais Sous le pont Ça c'est plutôt bien passé Non On y va Ok Je crois qu'on les a semé Oui C'est bon Tu te débrouilles bien T'es pas mal non plus Où t'as appris à tirer comme ça ? A l'académie militaire On leur a compris qu'elle était à l'armée Ça peut servir Je sais aussi faire les mojitos Je te croirais quand j'en aurais goûté un Ça fait des semaines que je me tape la fousse sceptique de Philly Je vais faire comme si j'avais pas entendu On dirait que Castillo a pas rendu les choses faciles ici Le vrai problème pour nous c'est Rosset son vœu Ce petit bâtard on l'appelle Napoléon El Pequeno Le petit Napoléon ? C'est mignon Il est pas aussi mignon sans sûrement Les Montero vivent sur ces terres depuis deux cents ans Et lui, il les transforme en camp d'esclaves pour cette connerie de Piviro Rosset force les nôtres à bosser non-stop avec un flingue sur la tempe Cette ordure a même enlevé Papa Il est resté trop longtemps engrèche Le poison l'a rendu malade Même s'il refuse de l'admettre Maintenant, Papa mène sa propre révolution Tu vas avoir besoin de Libertad si tu veux arrêter Castillo T'es pas la première personne à me dire ça Papa a sa fierté Il fait confiance qu'à sa famille Si t'es pas un Montero Et rien Ohlala, mais il faut nous rejoindre Donc d'après toi, j'ai aucune chance Je sais pas T'es quelqu'un de spécial Tu ressembles pas à ceux que Clara a envoyé C'est gentil Peut-être qu'il t'appréciera Il est encore loin ton camp ? Non, pas loin T'es pressé ? Non, non Ça va Un petit peu Il faudrait qu'on termine l'épisode quand même Il faudrait quand même qu'on termine Ce serait sympa Parce que vous nous faites durer les épisodes de 50 minutes Frérot J'espère que ça vous fait plaisir Chers amis Mais c'est vrai que moi là Il va falloir que... Ah voilà Ferme Montero Nickel On va aller voir le papa, c'est ça ? Si j'ai bien compris Très bien Bah c'est parti alors Qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans l'ouest, camarade L'épée et la vedette Content de vous voir en vie Tu l'as trouvé sans problème ? Ça a été un peu compliqué Mais t'as de la chance Elle est douée Et bah vous arrivez à temps Le chef fait le dîner Allez papa Le jefe, il en a une bonne grosse mère Allez, allez, allez Vamos, vamos, vamos Ok Où t'étais ? J'explorais Mon cul, c'est qui ça ? Je m'appelle C'est pas à toi que je cause Du calme, papa C'est Danny De Libertad Libertad, j'en ai rien à foutre Pourquoi tu lui bandes pas les yeux ? Mais papa, regarde Ce sont des fermiers ici Pas des guerriers Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon El Pequeño ? Hé, laisse Chorizo hors de ça On doit apprendre aux nôtres A être des guerriers rous Camilla Tous les deux C'est pour ça que je suis là T'as pas une tronche de guerrier Alami Je vois qu'une touriste Si la touriste nous baise C'est ta faute Camilla Il t'aime bien Bienvenue à Finca Montero La vedette Allez Chorizo Garde-en pour le dessert Au pied Bah c'est un très bon accueil Je trouve On est pas trop mal reçu En vrai ça fait plaisir Et je vous l'avais dit Les amis Qu'est-ce qu'on fait en vue Troisième personne Qu'est-ce que c'est que cette connerie Ok ça doit être normal Je vous avais dit Qu'il y aurait plusieurs clans Et on y est On y est Et ça c'est rigolo Bon le but c'est qu'on soit tous ensemble Mais parler au contre-maître Au bureau de construction Pour construire des installations De camps Construisez et faites évoluer Des installations de camps Pour obtenir divers avantages Mais Ah oui oui Attends C'est pas les Sims non plus Peut-être pas non plus exagéré Très bien Bon on va enfin s'en arrêter là Les amis Pour cet épisode Vraiment On aura tellement bien avancé J'espère que vous avez kiffé Dans le prochain épisode On va aller discuter avec Espada J'ai établi le contact Avec les Montero Comment ça s'est passé ? Bah Carlos ne veut pas entendre parler de moi Mais j'ai sympathisé avec sa fille Elle devrait me permettre d'entrer Tu dois les comprendre Tu dois devenir l'un de leurs semblables Le premier truc C'est de comprendre Attendez Euh Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Un délicieux repas Allez frérot Je vais y jeter un coup d'oeil D'accord Fais attention à toi Mais attendez Il y a vraiment une mission Elle est même pas secondaire Elle est limite tertiaire Où tu dois donner un bon repas A ce chien Mais on va le faire avec plaisir Un jour ou l'autre Bref les amis N'oubliez pas le pouce bleu On se retrouve très vite Pour le prochain épisode C'était Mcolo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde Encore Allez Sous-titres par Jérémy Diaz